Ok là y'a un make-out Wesh Wesh meurs frérot C'était pas le même Recul Nan Wesh Et bien salut à tous et à tous J'espère que vous allez bien Que vous passez une nouvelle journée Aujourd'hui Nouvelle vidéo Je sais que ça fait longtemps Ce mois-ci j'ai fait 3 vidéos C'est très grave les gars Donc je vais me reprendre en main Ne vous inquiétez pas C'est juste que j'avais vraiment pas la motivation Pas du tout l'envie Voilà de vous produire des vidéos Voilà je suis un humain J'ai des envies Je suis pas là que pour le charbon etc J'envie pas donc Voilà la base c'est le plaisir Et s'il y en a plus Bah ça sert à rien tu vois Bon bref Gros merci aux 271 personnes Voilà qui nous ont rejoint depuis la dernière vidéo C'est juste incroyable Je sais qu'en début de vidéo Je le dis tout le temps Mais c'est pas c'est toujours le cas Pour moi c'est toujours aussi Bah incroyable Et voilà Un grand merci à tous Et merci aussi à ceux qui Prennent le temps de mettre un commentaire positif C'est ça qui me tente vraiment Vite continuer Bref je vais pas m'attarder sur l'intro Je vous laisse avec la suite de la vidéo Ok déjà pour commencer Mon niveau est vraiment frauduleux Voilà je vous le dis de suite Voilà pour commencer Voilà ça sert à rien de me prendre le col En commentaire de me dire Ouais Reden est un peu éclaté Les gars c'est normal Ça fait très longtemps J'ai pas joué Battlefield Et ça se ressent vraiment sur le gameplay Donc voilà je vous l'excuse Aujourd'hui on se retrouve sur Battlefield 3 Ma dernière vidéo commence à dater Et je me suis dit voilà pourquoi pas Retourner sur Battlefield 3 Retenter l'expérience Et j'ai pas regretté Ce jeu là il est vraiment mielleux C'est vraiment incroyable Je kiffe Même si en ce moment voilà Je joue pas beaucoup Euh Au Battlefield etc Ça m'empêche pas voilà Sur un retour de prendre du plaisir Même si je me fais poutrer Voilà c'est avec le plaisir C'est un peu bizarre ce que je viens de dire Mais c'est vrai voilà J'aime D'ailleurs je vais aussi profiter de cette vidéo Voilà pour vous parler De Battlefield 2042 Voilà des nouvelles sorties Des nouveaux FPS Euh Je vous avoue c'est vraiment pas dingue Vraiment Je crois sur Vanguard J'ai juste 30 heures ou 40 heures de jeu C'est vraiment dégueulasse Pour un cas de lutte Sur Battlefield 2042 Un peu le même constat C'est vraiment triste Voilà On a oublié voilà De se te rabattre sur les anciens FPS Euh C'est triste Franchement c'est triste De voir que je prends quand même plus de plaisir Sur un Battlefield 3 Qu'un Battlefield 2042 Aïe C'est vraiment grave Sans même parler de nombre de joueurs là Sur Battlefield 2042 Qui descend Voilà à l'heure actuelle Il y a plus de monde Sur Battlefield 5 Que Battlefield 2042 Et c'est normal Le jeu est meilleur Franchement Je pense qu'on peut pas faire pire Que l'année 2021 Et les deux licences nous sont déçues J'ai vraiment pas envie Que cette vidéo la ressemble A une vidéo un petit peu négative et tout Mais voilà Il était temps là Que je donne mon avis Parce que finalement Ça me touche en premier lieu Parce que voilà J'essaie de faire des vidéos Sur les nouveautés et tout Je... Je peux pas Franchement je peux pas Voilà Vous faire des vidéos là dessus C'est scandaleux Vraiment c'est pas ouf À part voilà Retourner sur des anciens FPS Black Ops 2 Etc 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 Je peux rien vous sortir Vraiment D'ailleurs ça complète l'intro Ça explique pourquoi J'ai pas vraiment l'envie Parce que malheureusement Ça retourne en boucle un peu Tu vois donc Voilà D'ailleurs je rebondis sur ça Le prochain Voilà Call of Duty Qui va sortir en 2023 Va être annulé Et Vraiment c'est un soulagement quand même De se dire que Il y aura pas de Call of Duty Ils vont pas enchaîner Ils vont pas travailler directement Donc ils vont essayer de maintenir Quand même en vie Ce Call of Duty Qui va sortir cette année Et voilà c'est un soulagement De se dire que Ce cycle de Call of Duty par an Va peut-être s'arrêter Mais comme il a Il a fallu un petit rachat quand même De la part du frérot Bill Gates Pour qu'on arrive à la C'est quand même Bref le sujet sur BF3 On va rester là dessus quand même Parce que Voilà il y a quand même Beaucoup de choses à dire sur BF3 Voilà je sentais quand même Que je partais un petit peu en freestyle Donc voilà On revient sur le sujet principal Donc Sur BF3 en 2022 Il y a encore du monde Il y a encore les erreurs pleins Est-ce qu'il en vaut la peine ? Oui vous pouvez directement L'acheter Franchement en plus Il coûte vraiment pas cher Vous pouvez le prendre Voilà c'est rentable Ceux qui cherchent un petit FPS Cheat Quand même pas chill Mais en tout cas Si vous voulez pas vous prendre énormément la tête Bah c'est C'est une bonne alternative Aux FPS voilà Qui sont sortis récemment Et en plus Il y a pas de problème de performance Vous pouvez le faire tourner Avec n'importe quel PC Le jeu date Il y a quand même Pas mal de temps Donc voilà Il en demande pas énormément Et franchement C'est un pur plaisir Et jouer entre potes en solo C'est vraiment Incroyable Bref C'est validé Ca fait quand même presque 11 ans voilà Que le jeu est sorti Et il est toujours aussi Plaisant à jouer Il y a peut-être des gens qui regardent cette vidéo Qui sont nés Après Battlefield 3 Et qui Bon bref On va revenir sur le sujet principal Je commence à m'écarter Niveau graphisme Il est validé Battlefield ont toujours eu cette avance Euh Technologique Sur Call of Duty Voilà Ils ont toujours eu des jeux magnifiques Et même voilà 11 ans après Il reste carré A jouer Pas bizarre C'est carré Voilà le jeu va pas vous paraître vieillot Peut-être l'interface un peu Mais sinon C'est plutôt correct D'ailleurs ça Battlefield là Ressent vraiment à Call of Duty Je crois que c'est LE Battlefield le plus agressif Voilà pour ceux qui veulent peut-être Se fight directement Le jeu est vraiment fait pour vous Et pour ceux voilà Qui ont vraiment joué à Battlefield 3 Ça va vraiment vous rappeler des souvenirs Ça va vraiment vous rappeler Peut-être aussi une époque sombre Pour ma part c'était un peu plus chaud Voilà j'étais sur PS3 Y'avait mon rof qui tryhardait le jeu Et bah je pouvais presque pas jouer Et les seuls moments où je pouvais jouer le jeu Vraiment me faisaient vraiment poudrer D'ailleurs comme aujourd'hui Et aussi la campagne Franchement on en parle pas assez Bah la campagne de BF3 C'était du miel Vraiment De toute façon à cette époque là Les licences FPS Elles étaient vraiment à leur prime Elles nous pondaient vraiment des trucs de fou Je sais vraiment pas ce qu'il s'est passé entre temps Mais vraiment à cette époque là Y'avait que Masterclass sur Masterclass C'était vraiment une autre époque Je me rappelle aussi Les créateurs de contenu à cette époque là Je me rappelle on avait Le légendaire DigiDex C'était vraiment Vraiment une autre époque D'ailleurs pour ceux qui veulent peut-être Rejouer à Battlefield 3 voilà Un petit peu modé Comme un petit peu Black Ops de Plutonium etc Y'a Venis Unleashed Je crois Ca se dit un truc comme ça Et vraiment Vous allez pouvoir avoir accès A des modes etc etc Et ça peut être vraiment très intéressant Faudrait que je teste ça Peut-être vous faire une petite vidéo là-dessus aussi Ca peut être vraiment cool Voir un petit peu les modes disponibles Sur ce launcher Voilà je crois qu'il y a des nouvelles cartes Totalement voilà recréées et tout Ca peut être vraiment drôle de vous faire une vidéo là-dessus En tout cas voilà C'était un petit peu près tout ce que je voulais dire Sur Battlefield 3 J'ai aussi oublié de vous parler du Discord voilà Pour ceux qui sont nouveaux Bah n'hésitez pas à le rejoindre Voilà si vous voulez peut-être Discuter tranquillement Là en mode chill Ou tout simplement chercher des mates Pour jouer Ou aussi tout simplement m'aider Pour la création de la vidéo etc Le lien est dans la description Et puis voilà Si vous avez aussi quelque chose à dire Voilà un petit peu que vous avez trouvé sur la vidéo Ou des conseils Voilà je suis preneur N'hésitez pas Les commentaires sont là pour ça Sans oublier aussi peut-être de vous abonner Voilà c'est ce qui me soutient le plus Voilà à mon échelle Et aussi liker voilà pour le référencement Ca fait toujours plaisir D'ailleurs j'ai totalement réussi à le dire J'ai ma petite chaîne Twitch Je vais faire des lives Voilà quelques fois etc etc Un petit peu en mode chill Si vous voulez peut-être me rejoindre là-dessus Il y aura aussi voilà des petites tentatives de jeux et tout On va tenter des trucs et tout Ca peut être drôle En tout cas voilà Tout est dit Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo Je vais essayer de reprendre le rythme un peu plus régulier Bref Prenez soin de vous Et de vos proches C'était Reden Aïe 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 aï Merci.